Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle sélection mode, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait et j'ai trouvé de très jolies pièces chez H&M que je voulais du coup vous partager dans cette vidéo, donc j'ai sélectionné 10 pièces que je trouve très intéressantes parce que ce sont en général de très bons basiques du dressing, donc si vous avez envie de voir un petit peu ce qui se fait chez H&M en ce moment, et bien restez ici, on commence suite, c'est parti ! Alors la première pièce c'est celle-ci, c'est un trench, c'est vraiment un basique du dressing, une pièce qui est très importante, en tout cas à mon dressing et que je vous conseille très souvent dans mes garde-robes capsules, notamment de printemps et d'automne, pour moi le trench coat c'est vraiment une pièce centrale et une veste de mi-saison par excellence, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal en ce moment en hiver, mais pour le printemps qui va pas tarder à arriver si vous n'avez toujours pas trouvé de trench, et bien je trouve que celui-ci est très joli et qui remplit énormément de mes critères en tout cas, déjà au niveau de la couleur, parce que je trouve que le beige est parfait et qu'on est vraiment sur cette teinte de beige classique du trench, j'adore tous les détails également de celui-ci, on a des jolis détails au niveau des manches, on a une ceinture et on a justement ce détail noir qui contraste un petit peu avec la couleur du trench beige, il y a également ce détail de sangle au niveau des épaules, détail que je trouve très intéressant et très important sur un trench, il est plutôt long mais je trouve la longueur vraiment bien justement, et on est ici sur une coupe plutôt oversize que je trouve aussi très bien sur ce type de trench, j'ai tendance à préférer les trench un petit peu plus oversize comme ça, et celui-ci je le trouve vraiment très bien, il existe en beige mais il existe également en noir, et j'avoue que la version noire me fait un petit peu de l'oeil, puisque j'ai déjà un trench beige que j'adore, mais je recherche un trench d'une autre couleur, soit bleu marine, soit noir, donc j'aime beaucoup celui-ci aussi en noir, et au niveau du prix on est à 89,99€, c'est un prix plutôt élevé pour H&M, mais je pense que du coup il fait partie de la catégorie plutôt premium de chez H&M, qui est toujours une catégorie que je vous recommande, parce que je trouve que le rapport qualité-prix sur cette gamme premium de chez H&M est toujours très bon, en tout cas de mon expérience, donc voilà, celui-ci c'est la première pièce que j'ai repérée, et si vous recherchez un trench pour cette année à venir, et bien peut-être que celui-ci peut vous convenir. La deuxième pièce c'est celle-ci, et ici on est plutôt sur un gilet ou une veste avec de jolis détails de boutons dorés sur l'avant, qui me rappellent un petit peu les vestes en tweed dont je vous parle aussi souvent et que je porte très souvent, puisque j'en ai dans mon dressing qui viennent de chez Mango, mais j'aime beaucoup celle-ci, et pour le coup je trouve que le prix est très intéressant, puisqu'on est à 29,99€ sur cette pièce-là, donc c'est vraiment un prix assez raisonnable pour ce type de pièce, il est très simple, il est noir, il a juste les détails de boutons dorés sur l'avant, donc il peut être très joli, porté fermé comme ça, mais également porté ouvert avec du coup les boutons de chaque côté, puisqu'en fait il y a deux rangs de boutons, donc ce qui serait très joli ouvert également. Et dans la même idée j'ai également trouvé celui-ci, donc qui cette fois est à rayures, et il me fait énormément penser à celui que j'ai de chez Massimo Dutti, qui est un modèle qui ressorte tous les ans en général, mais qui vaut bien plus cher que celui-ci, puisque là c'est une version H&M, donc on est ici à 49,99€. Il existe en noir avec les rayures blanches, ou alors en version blanche avec les rayures crème, j'aime beaucoup ce deuxième choix de coloris, je trouve que ça change un petit peu du noir et blanc, et des rayures classiques qu'on voit d'habitude, c'est vraiment le type de veste assez chic, assez élégante, qui se porte de nouveau, soit fermée, soit de façon ouverte aussi, et je trouve que cette version H&M, elle est très jolie, et surtout si vous aviez justement envie de la version Massimo Dutti, mais que vous la trouviez peut-être trop chère pour votre budget, et bien peut-être que cette version H&M vous plaira davantage, donc celle-ci je l'ai trouvée très sympa également. Toujours dans cette idée de dupe, de pièces qui sont très tendances en ce moment, et qu'on voit beaucoup, j'ai trouvé ces baskets-là, qui ressemblent vraiment énormément au Adidas Samba, que j'adore et que j'ai besoin de coloris, mais de nouveau c'est un budget aussi, et puis si vous n'êtes pas sûr d'apprécier ce type de basket, ce que je conseille toujours, c'est d'acheter des dupes, donc des pièces qui ressemblent fortement à ce que vous voulez, mais qui sont beaucoup moins chères, et ça vous permet en fait d'essayer la tendance de la porter, de voir si vous l'appréciez ou non, et donc de craquer plus tard pour la vraie version. Mais je trouve que celle-ci elle est très jolie, et on est ici sur un prix de 29,99€ pour des petites baskets comme ça. Je trouve que c'est très raisonnable comme prix, surtout pour essayer une tendance dont on n'est pas trop sûr. Après évidemment elles ne sont pas identiques pour des raisons évidentes, mais on ne retrouve pas du coup les bandes sur le côté, donc ça en fait un modèle plus minimaliste aussi, plus discret. On s'en inspire mais sans porter la marque pour autant. Si vous cherchez ce type de basket assez classique, assez minimaliste, et bien je trouve que celles-ci sont très jolies. La pièce suivante c'est celle-ci, et on est ici sur un trench court, sur un caban. C'est une veste qui est vraiment inspirée pour le coup du trench, mais on est sur une version courte, c'est le type de pièce qu'on voyait pas mal aussi à l'automne, et même au printemps l'année dernière je crois. Et c'est une pièce que j'aimais beaucoup. J'avais vu que je suis arquète et que j'avais fini par commander, et au final je n'aimais pas du tout sur moi, c'était beaucoup trop oversize au niveau de la coupe. Celui-ci a l'air pas mal du tout, il a l'air d'être dans une coupe justement un petit peu moins oversize, un petit peu plus classique, pourrait me plaire davantage en tout cas. Donc celle-ci je l'ai ajoutée aussi à mes favoris, parce qu'il y a des chances que je l'essaye. Je trouve que c'est une très bonne veste de mi-saison, et on est ici au prix de 35,99€, donc un prix qui reste aussi raisonnable pour une veste de mi-saison comme ça. Ensuite j'ai trouvé ce pull marinière, toujours dans une coupe assez classique, sauf qu'on est ici sur un col V, avec un petit col polo, détail que j'aime énormément, et on est sur des grosses rayures, au niveau du motif marinière. J'ai choisi ici la version crème avec les rayures noires, parce que je trouve que c'est la plus classique, et la plus facile à porter, et celle qui ira en tout cas avec le plus de tenue, mais elle existe également dans d'autres versions, notamment dans la version inversée, avec le fond noir et les rayures crème, ainsi que dans un troisième coloris. C'est vraiment un très bon basique, pour le coup, si c'est un pull que vous n'avez pas forcément dans votre dressing, et si c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer, et bien de nouveau c'est très bien de se tourner vers ce type de pièces un petit peu moins chères, puisqu'on est ici au prix de 29,99€, pour un joli pull, qui pourra vous servir toute l'année quasiment, et qui reste vraiment une pièce assez classique, et assez basique du dressing. J'ai ensuite trouvé ce sac, vous me demandez assez régulièrement des alternatives à mes sacs, qui sont à un certain prix, et vous aimeriez du coup avoir des options moins chères, et j'essaie de vous en proposer de temps en temps, et du coup j'ai repéré celui-ci chez H&M, qui pour le coup est à un prix très très raisonnable, puisqu'on est à 29,99€ sur ce sac, et c'est un sac saut, donc ça reste un modèle assez classique, assez basique, qui pourra aller avec pas mal de tenues, je pense, et qui reste vraiment un intemporel, surtout au niveau de sa couleur aussi, puisqu'on est sur un marron assez classique, je le trouve en tout cas très joli, et très chic, j'aime beaucoup ce détail de couture contrastée, sur l'avant, où on a justement cette couture, qui est plus claire que la couleur du sac, je trouve que c'est un détail qui est très chic, et qui apporte justement cette touche un petit peu plus travaillée, à un sac qu'on a pas payé très cher au final, pas une très grosse contenance, mais si vous aimez ce genre de sac, et des petits modèles de sac, et bien je pense que celui-ci peut potentiellement vous plaire, la pièce suivante c'est un top en mohair, et j'aime beaucoup ce type de pièce, donc on est ici sur un format t-shirt, avec donc des manches courtes, mais sur une matière plutôt pull, puisqu'on est ici sur du mohair, donc ça fait un petit peu cette pièce entre deux, pièce de mi-saison, c'est le type de pièce que j'aime beaucoup, parce que ça change un petit peu, ça apporte une matière différente à une tenue, j'aime beaucoup ce type de pièce là, il existe ici en coloris crème, mais également en coloris noir, au niveau de la composition, on est sur un mélange de mohair et de laine, et on est au prix de 49,99€, donc de nouveau une pièce un petit peu plus premium ici, mais je trouve que c'est un très bon basique, qu'on peut porter totalement en mi-saison, et qui est très chic je trouve. Ensuite c'est une chemise, et c'est un modèle que je vous partage assez régulièrement, puisque c'est un modèle que je possède déjà, et dont je vous parle notamment dans mes garde-robes capsules, de printemps et d'été, même d'automne je crois, c'est vraiment une de mes chemises favorites de mon dressing, elle vient de chez H&M, et ce sont les chemises Oxford, qui sont au prix de 19,99€, et je trouve le rapport qualité prix excellent sur ces chemises là, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redis encore une fois, parce que c'est une pièce assez récurrente chez H&M, ils l'ont constamment, et ils apportent régulièrement des coloris nouveaux. Moi je possède la version blanche, la version bleue, ainsi que la version rayée bleue et blanche, et je les aime toutes les trois, tout autant, et je les porte beaucoup, elle existe également en version rose, qui est très jolie, donc voilà, si vous cherchez vraiment un type de chemise assez classique, comme ça, vous allez pouvoir porter toute l'année, avec toutes vos tenues, et un bon rapport qualité prix, même un excellent rapport qualité prix sur celle-ci, je vous conseille vivement celle-ci, si vous ne les avez pas encore testées, parce qu'elles sont super. Un pantalon ensuite, dans cette coupe très classique, et très basique également, un vrai basique du dressing, sur celui-ci, donc on est sur un pantalon de costume, qui est taille haute, avec des passants de ceinture, et qui tombe assez long sur la cheville, il existe en beige, il existe également en noir, deux coloris, complètement indispensable, je trouve, à un dressing, à une bonne garde-robe capsule, la coupe m'a l'air très bien, c'est vraiment le type de pantalon, que je porte le plus, et on est ici sur un prix de 29,99€, donc de nouveau, un prix très raisonnable, pour un joli pantalon, deux costumes, qu'on peut apporter avec plein de tenues, donc celui-ci, je voulais vous l'ajouter également, à ma sélection, et enfin la dernière pièce, c'est ce gilet en maille, qui ressemble un petit peu, à ce que je vous ai présenté, en début de vidéo, sauf qu'ici, on est sur une version crème, on retrouve de nouveau, ces détails de bouton doré, ils ressemblent encore une fois, aux pièces qui sont proposées, chez Massimo Dutti, à des prix qui sont beaucoup plus élevés, donc vraiment, si vous cherchez des alternatives, à des pièces Massimo Dutti, et bien il y a de grandes chances, que vous puissiez les trouver chez H&M, parce que je trouve, qu'il y a beaucoup de pièces, qui sont similaires, alors évidemment, on n'est pas du tout sur la même qualité, entre Massimo Dutti et H&M, mais si vous cherchez, à avoir le look, pour moins cher, je trouve qu'H&M, se débrouille très bien, quand même, sur ce type de pièces, celles de chez Mango, également sont très bien, mais j'aime beaucoup, les boutons qui ont été utilisés, sur cette pièce là, on voit vraiment, que ce sont des boutons, avec des détails, et qu'ils ont été, un peu plus travaillés, avec des boutons dorés classiques, j'aime aussi beaucoup, le détail de fausses poches, au niveau de la poitrine, c'est vraiment une très jolie veste, pour un prix qui reste de nouveau, très raisonnable, puisqu'on est ici encore, sur un prix de 29,99€, et je rajoute quand même, une dernière pièce, à cette sélection, puisqu'elle faisait partie, de ma sélection de base, mais qu'elle n'est plus disponible, à l'instant où je filme cette vidéo, ce sont ces ballerines là, qui ressemblent très fortement, à celles que j'ai, de chez Zara, elles sont ici, à 19,99€, donc qui est vraiment, un prix imbattable, je pense, pour ce type de ballerines, à bris très minimaliste, très classique, qu'on voit beaucoup aussi, en ce moment, donc c'est une pièce, quand même un petit peu tendance également, mais si jamais, c'est une pièce qui vous intéressait, peut-être que ça vaut le coup, de l'ajouter à vos favoris, parce qu'il y a de grandes chances, qu'elle revienne en stock, de toute façon, je la rajoute quand même, à cette sélection, puisque je l'avais mise au départ, et je la mettrai également, en barre d'infos, avec tous les autres liens, des articles, que je vous ai partagés, dans cette sélection, et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura, peut-être inspiré, à vous prendre des nouvelles pièces, pour la saison à venir, n'oubliez pas que tous les liens, vers les articles, que je vous ai partagés, dans cette sélection, seront en barre d'infos, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, s'il y a une pièce, qui vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, si vous avez repéré, d'autres pièces, chez d'autres enseignes, ou si vous aimeriez, que je vous fasse une sélection, de ce type, pour une autre enseigne, n'hésitez pas à me dire, tout ça en commentaire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi, à me laisser un j'aime, un commentaire, et à vous abonner à ma chaîne, pour en voir davantage, en attendant, je vous retrouve très bientôt, pour une prochaine vidéo, ciao !